... de l'Ubero, M. Maliki Dogo, bonsoir. Joseph Maliki Dogo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, votre ligne n'est pas très très bonne. Essaie de bouger pour améliorer la qualité de la ligne, M. Maliki Dogo. M. Poulain, chef de programme de l'OMG national humanitaire, action et intervention pour le développement et encadrement social basé à Goma, M. Poulain. Kélinga, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir aux éditeurs et aux éditeurs. Et bonsoir à M. Dogo. Tous nos efforts pour avoir un membre du gouvernement dans cette émission sont restés vains. Vos points de vue et questions, vous, auditeurs de Radio-CAPI, nous les avons déjà reçus. C'est le cas de Jadot et Guiliman, qui nous écrivent depuis Bukawo, Sikivu. Il est triste de fuir la mort par balle pour mourir des femmes et autres conditions humaines dans lesquelles sont contraints de vivre les déplacés du Nord-Kivu, en particulier ceux du territoire de l'Ubero. Cependant, cette situation devrait interpeller non seulement les acteurs humanitaires et d'autres personnes de bonne volonté, mais surtout toutes les institutions de la République, en commençant par le président de la République et autres animateurs des institutions qui devraient renoncer à certains avantages pour les affecter, dont la prise en charge des différentes victimes de cette guerre injuste qui nous est imposée. Qu'est-ce qu'il y a un guide depuis Wali-Kalé au Nord-Kivu ? Les Congolais doivent apprendre à ne pas toujours tomber la main à la communauté internationale, humanitaire, la solidarité nationale, d'enchanter et exigérer à chaque gouverneur de 25 provinces d'organiser des collectes dont son entité respective en faveur des déplacés du Nord-Kivu. C'est cela qui s'y montre la cohésion nationale. La souffrance de Congolais au Nord-Kivu devrait être une affaire de tous. Chacun peut apporter sa petite contribution et nous allons nourrir nos compatriotes à Kinshasa. Vous nous suivons sur la SOMPRA.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio.net, sur canal plus, channel 572, sur DSTV, canal 877. Vous avez aussi la possibilité de soutenir une commission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio-Kapi, bienvenue sur votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech.radio.net. Dans la province du Nord-Kivu, des milliers d'enfants déplacés et ont fui les combats entre les FADC et les rebelles du 1923 dans le territoire de Routourou, vivent un calvaire à Kanyabayonga, une commune rurale du territoire de Loubero. Selon des organisations humanitaires, ces enfants sans assistance humanitaire sont aujourd'hui exposés au risque des violations graves de leurs droits. Martial Papi Moukiba pour les détails. A ces jours, la commune rurale de Kanyabayonga compte au moins 76 274 enfants déplacés récensés, selon les responsables locaux, en charge de la protection de l'enfant de l'organisation nationale, ou Media in Action, qui livre ces chiffres. Ces enfants déplacés sont arrivés depuis début mars dans la zone. D'après Jacques Kassika Sangala, faite de noyer des parents, la plupart d'entre eux n'ont plus accès à l'éducation et sont contrées à l'exploitation économique ainsi que l'exploitation sexuelle pour survivre. Ils vivent dans des conditions déplorables. Certains d'entre eux sont arrivés sans leurs parents, ils ont fui avec les voisins, ou bien ils les ramassent sur la rue parce qu'ils sont seuls, ils ne mangent pas à leur faim. D'autres qui sont avec leurs parents sont obligés d'accepter d'être exploités économiquement, surtout les filles, ils sont exposés beaucoup plus à l'exploitation sexuelle, aux violences sexuelles. Ils sont aussi exposés à l'adoption dans les groupes armés. Depuis plusieurs semaines, les organisations de la société civile et les autorités locales de Kanabayonga appellent à l'assistance des milliers de déplacés dans cette commune rurale. Dénu, Martial Papi Moukéba, Radio-Okapi. Merci Martial Papi Moukéba pour ce reportage. Joseph Maliki Dogo, je rappelle que vous êtes membre de la société civile du territoire de Loubero. Est-ce que vous êtes en ligne? Oui, madame, je suis en ligne. D'accord, la ligne s'est améliorée. Alors, dites-nous, vous qui êtes sur place à Loubero, comment se présente la situation de déplacés dans les camps? Oui, madame. Avant toute chance, permettez-moi de saluer tous les personnes-là dans cette émission et tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous suivent. A plus, avant de donner quelques éléments de rapports en rapport à la situation de la lutteur qui se vit dans le territoire de Loubero en général, à particulier au sud du territoire de Loubero, je voudrais d'abord placer un autre rapport à certains épisodes qui caractérisent de déplacement de population du territoire de Loubero vers le territoire de Loubero. Alors, pour ce dernier vague, le champ de l'eau faut quitter une vallée, c'était à date de mars 2024, donc 2024. Il y en a eu d'autres populations qui ont quitté Fibérine, c'était le 6 mars 2024. D'autres populations ont quitté Vichonvi, c'était le 10 mars 2024. Alors, pour vous dire à notre équipation par rapport à la situation humanitaire, il y a une ligne de suivi que la situation est renommée créante. Les indicateurs s'entendent que les personnes sont déjà identifiées de déplacer à Kayabayanga, dans le territoire de Loubero, Nansu, à Uriki, à Kikuro, à Kiruna, à Kamandi, à Loubero, et à Viterran, les chiffres sont très clients. Donc, aujourd'hui, les clients se mettent à plus de 50 000 ménages qui sont sortis, qui ont quitté Routro, qui ont trouvé des filles dans plusieurs agglomérations du territoire de Loubero. Depuis que ces ménages sont à Loubero, ont-ils récits une aide de la part du gouvernement, que ce soit national ou provincial ? Avant de parler, au début de fin, madame, il y a d'abord eu de souligner que ces ménages vivent dans les familles d'accueil et d'autres déplacés vivent dans les halles, dans les qui vivent dans d'autres régions publiques, telles que le marché. Ces populations vivent également, imaginons, la zone connaît une forte... la zone connaît une forte... la zone connaît une forte frappe... la zone... Les déplaçés ajoutent la situation, des vieux pires, des vieux pires, des vieux pires que les populations souffrent, à ne pas faire des déplacements. Alors, ces déplacements qui souffrent, dans les territoires de Loubero, Ils ont beaucoup de problèmes de familles, de manque, il faut vous dire, de manque de soins médicaux. Il y a aussi le triage de classe, de potable. Imaginez une population qui vient de faire des classes de mandats médicaux qui disent qu'ils ont suivi ensemble. Ils se sont suivis ensemble pour aller à Paris-Beyondre et ici de suite, une population qui vient de vivre plus librement. Mais à ce niveau-là, pour résoudre votre participation, madame, le devoir s'assurerait à résoudre le gouvernement de la République démocratique du Corée, avec l'aide que les pays à vivre ont déplacé, c'est-à-dire qu'il faut le souverain, il n'y a suffisait qu'à certains niveaux de vagues. Et donc, l'aide-là était vraiment très suffisante. J'ai eu le nombre élevé de déplacés au niveau des Kanyabayanga, des Kirimba, des Louins-Fous, des Kanyangui et de partout ailleurs. Donc, ce type-là, il faut le dire, c'est vraiment utilisé ici-là. Donc, vous demandez au gouvernement de la République démocratique du Corée, de décembre-diviser, de décembre-diviser davantage pour aussi aider les populations qui souffrent, les populations et la détresse, aussi du territoire de l'Université. Alors, ces populations qui sont dans les camps, par exemple, est-ce qu'ils ont, ou elles ont, cette population est là, s'occupe-t-elles ? Est-ce qu'il y a des petites activités qui peuvent les aider à avoir un peu d'argent pour s'acheter de quoi manger ? Parce que là, selon le bordemestre de la municipalité de Kanyabayanga, on a eu 10 morts en l'espace de deux semaines. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a un gros souci avec votre ligne téléphonique, M. Mali, qui debout la réalisation, va essayer de vous rappeler, parce que là, on ne vous entend presque plus. Alors, M. Kalinga, chef de programme de loi international humanitaire, action et intervention pour le développement et encadrement social, vous êtes basé à Goma, la situation sécuritaire, le fait que c'est dégradé, la situation humanitaire, je voulais dire le fait que c'est dégradé dans la province du Nord-Kivu. Alors, on nous signale qu'il n'est pas en ligne. On va essayer de le rappeler, comme je l'ai dit en début de l'émission, tous nos efforts pour avoir un membre du gouvernement dans cette émission, sans rester vain. On va attendre que la réalisation remette en ligne nos invités. On a des soucis avec le réseau. On espère que ça va aller. Alors, en attendant d'avoir nos deux invités, on va prendre quelques réactions des auditeurs à Manu Kassali-Chance, depuis la ville d'Ivra, au Sud-Kivu, la déclaration des acteurs humanitaires, réclamant une somme de 2,6 milliards de dollars américains, devrait intéresser, préoccuper les autorités congolaises. C'est dommage et c'est une grande honte pour notre pays et pour nos autorités qui, actuellement, ne sont intéressées que par les positionnements politiques, alors que la population est en train de mourir suite à une situation dans laquelle la population est innocente, qui échappe au gouvernement congolais. Pourquoi on devrait s'appeler le gouvernement si on est incapable de prévenir une situation qui mettrait en danger la vie de toute une population, même qu'à Pierre-Homme-Safiri de Goma, au Nord-Kivu? Je commence par dire que cette situation est controversée, déplacée dans la province du Kivu, montre la face du monde, que ce mouvement est bien terroriste. Je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire. La réaction, est-ce qu'elle l'invitait là? Alors, on m'a dit que Métropolein Kalinga est en ligne. Métropolein, vous m'entendez? Oui, madame. On a été un peu coupé, mais ça va déjà. Alors, je rappelle que vous êtes chef de programme de l'ONG national humanitaire, action et intervention pour le développement et encadrement. Vous êtes basé à Goma. La situation humanitaire ne fait que se dégrader dans cette province où les milliers de déplacés sont sans assistance. À Kanabalinga, par exemple, il y a eu dix déplacés qui sont décédés en l'espace de deux semaines. Alors, votre lecture un peu de cette image, de cette situation qui préoccupe quand même beaucoup des compatriotes congolais. Ah, ok. Merci beaucoup, madame. Et donc, en commençant d'abord, je salue encore le co-debataire, M. Joseph, et tous les autres, et les auditeurs et auditrices, bien évidemment, Radio-Capit. Alors, par rapport à cette situation, ce que je voudrais déjà s'entraîner là-dessus, c'est que c'est une situation un peu qui, comme M. Joseph l'a dit, est en train de s'empirer, quoi. Donc, depuis mars, il y a eu des mouvements au niveau du territoire de Uchuru. Je prends tous les cas Nyangal et Gonsor, et beaucoup de ménages, ils sont orientés vers Kanabayonga. Et là, comprenez que ça a été encore au moins un mouvement soudain. Et au niveau des acteurs humanitaires, nous sommes en train de nous organiser parce qu'il y a déjà eu une mission, au moins en cours de la semaine passée, une mission, je pourrais dire, conjointe avec plusieurs acteurs humanitaires pour voir comment répondre rapidement à ces besoins soudains qui viennent de se présenter par rapport à cette crise. Je voudrais d'abord ici saluer, saluer un peu l'effort des populations au niveau du libéraux, parce qu'au niveau du libéraux, la tendance a toujours été celle, au moins, d'accueillir les ménages déplacés dans leur famille. C'est pourquoi, comme M. Joseph l'a signalé, nous avons à peu près, par rapport aux chiffres, au moins, que nous avons, c'est que 80% de ces déplacés ont été accueillis dans des ménages d'accueil. Et c'est, je pense, une culture assez très appréciée au niveau de la zone, parce qu'au moins, c'est la population qui vient en premier lieu en termes d'assistance à d'autres personnes qui se sont déplacées. Voilà, au moins, la première chose que je voudrais souligner. La seconde chose, c'est laquelle, c'est que oui, il y a vraiment des besoins, et si on vous parle déjà des décès, c'est qu'effectivement, il y a un grand besoin, parce que les évaluations, les premiers chiffres qui ont été présentés, c'est qu'il y a des besoins dans presque plusieurs secteurs, notamment le secteur du vivre, parce qu'il y a des décès, comme on l'a soulevé à la fin, il y a des besoins en termes de gauche, il y a des besoins en termes de santé, pour avoir accès aux santé, ce sont des besoins assez prioritaires qui ont déjà été soulevés par rapport à ça. Alors, l'autre chose, madame, si vous permettez, que je voulais souligner, c'est par rapport aussi à cet aspect d'éducation. C'est vrai, comme M. Martial, Papi Moukéba, l'a souligné, il y a plusieurs enfants qui sont dans la zone, et ce n'est pas uniquement dans cette zone. C'est avec cette crise M23 dont nous sommes en train de parler, il y a vraiment, c'est que je pourrais qualifier, permettez-moi le terme, d'une bombe à réperdement que nous sommes en train tous d'observer des villes-là. Pourquoi ? Parce que depuis que la crise a commencé, beaucoup d'enfants, et je dis bien beaucoup d'enfants, ne fréquentent plus les écoles. Et là, vous pouvez vous dire que ça fait à peu près 2-3 ans maintenant que certains enfants ne fréquentent pas l'école. Alors, qu'est-ce qui va devenir de ces enfants d'ici quelques années ? Comme Papi l'a dit, M. Papi l'a dit, et comme le collègue de Homo-Dien-Akchen l'a souligné, ce sont des risques maintenant en termes d'exploitation, et des risques en termes d'intégration, on les reparlera. Alors, je pense que c'est aussi un point qu'il faudra vraiment suivre de près par rapport à cette situation humanitaire. Donc, bref, madame, voilà un peu la situation. Il y a eu une forte crise au niveau de l'Ubero, Kanya Bayong, à part des zones, où nous sommes aussi, et qu'on connaît assez très bien, et donc, il faut encore plus de mobilisation et venir en aide. Et les acteurs humanitaires, ils sont déjà en train de se préparer pour, avec le peu de moyens déjà que nous avons, agir au moins en faveur de ces populations. Alors, vous, action et intervention pour le développement et encadrement social, qu'est-ce que vous faites concrètement pour se déplacer ? Est-ce que vous êtes aussi présent à Kanya Bayonga ? Merci, madame. Oui, nous sommes présents au niveau de Kanya Bayonga, parce que c'est une zone dans laquelle nous intervenons. Nous faisons plusieurs interventions dans cette zone, et particulièrement dans le secteur où nous sommes, c'est le secteur pour ce qui est des abris et des aébots, c'est-à-dire venir en aide en termes de logement par rapport à ces populations. Et donc, les actions que nous sommes en train de se communiquer, effectivement, dans ce sens-là, sont liées à cela, avec les différents partenaires que nous avons, notamment l'agence Nations Unies, le HCR, par rapport à ça. Donc, on est en train déjà de planifier au moins une intervention dans ce sens-là, en termes d'abri. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire après les évaluations qui viennent de se clôturer au courant de l'Afrique qui vient de se passer. Alors, il y a quelques jours, le représentant du bureau de Tchad, Genève, a révélé que les acteurs humanitaires ont besoin d'un minimum de 2,6 milliards de dollars américains pour assister à ces déplacés, tous ces déplacés qui se trouvent au Nord-Kivu. De 2,6 milliards, c'est énorme. Ça veut dire que les besoins aussi sont énormes. Oui, madame, effectivement, avec le directeur de la division de la coordination des opérations qui était ici au Nord-Kivu, et dont on salue vraiment la présence, parce qu'au moins, durant sa présence ici, on a aussi pu échanger aussi également avec lui. Effectivement, cela donne un peu du besoin énorme qu'il y a. Et vous verrez que ce 2,6 milliards, c'est de l'argent qui est demandé en termes d'assistance de quelques 8,7 millions de personnes déplacées. Et on a aussi, voilà, ces personnes qui sont dans le besoin, 8,7 millions, mais les personnes, en termes chiffrés, de tous les besoins qu'il y a au niveau de la RDC, nous sommes en 25 millions. Donc comprenez que le 2,6 milliards, c'est uniquement pour trouver 34% de ce besoin. Et malheureusement, les expériences passées ont démontré que, le plus souvent, lorsqu'on fait des appels que font dans ce sens-là, on ne parvient pas toujours à mobiliser tous ces fonds-là. Malheureusement, c'est le cas. Et donc, voilà, il y a un grand besoin et il faut qu'on agisse au moins pour venir en aide. Sinon, ce sont des bêtises ou des morts qu'on aura. Merci. Joseph Maliki Dogo, est-ce que vous êtes en ligne ? Oui, madame, je suis en ligne. Alors, j'espère qu'on ne va plus vous perdre. Vous êtes membre de la société civile du territoire de Loubero. Nous étions en train de parler de l'aide du gouvernement déplacé. de Canembaïonga, vous disiez que cette aide n'était pas suffisante. Oui, l'aide est arrivée. Donc, l'aide est également suffisante. Nous n'avons seulement donné à certains âges. Combien de ménages à peu près ? Combien de ménages à peu près ? Combien de ménages à peu près, monsieur Maliki Dogo ? Combien de ménages à peu près ? Oui, madame, je disais que l'aide qui est arrivée, comme l'aide était suffisante. On a été distribués aux ménages qui étaient dans le site, bien évidemment dans les écoles, dans le milieu public, comme les marchés, et dans les églises, parce que l'aide était suffisante d'usage. Mais il faut tout de même ouvrir ce pacte pour charitable, parce que ça a aidé à, en quelque sorte, à soulager les possibles citoyens, le déplacement. C'est pour cet endroit que nous demandons aux organisations humanitaires, parce qu'Otia et ses acteurs ont passé à l'évaluation multisectorienne, il n'y a pas longtemps, nous demandons à Otia et ses partenaires, ses collaborateurs, de bien mobiliser, de bien mobiliser beaucoup de fonds pour que les populations à détente, se les déplacés puissent être assistées. Et nous pensons qu'il ne faudrait pas attendre longtemps. La zone d'accueil, Kanyabayonga, Kibonga, Sud de l'Uberon, c'est une zone qui connaît une forte église, vous allez vous rappeler que depuis l'année antérieure, FAO, même pas, mais ont déclaré que la République démocratique du Congo était payée, ou était parmi les pays les plus affamés du monde, puis notamment, le monde qui joue, qui joue l'Italie, le monde qui joue où le territoire de l'Uberon fait partie intégrante. Et donc, il faut, nous nous pensons qu'Otia devra se mobiliser, aussi le gouvernement, pour essayer de soulager davantage la population qui est à détresse, nous les disons tantôt, et nous devons sauter le cœur, sauter le cœur, il y a lieu d'apporter une assistance à la nourriture, à côté de ça, pour nous combattre la maladie qui s'est déjà dans la zone, le son médicaux sont aussi un besoin, à côté de ça, nous connaissons vraiment l'étillage, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est vraiment la faîchereuse qui bat sur la cour ici, à Kanyabayonga, dans toute la partie du sud de l'Uberon, il n'y a pas de pluie, ceci a accentué la carence d'eau potable, et donc l'eau potable est aussi à besoin, et il faut souligner qu'à Kanyabayonga, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas une addiction d'eau potable, à part ce que, qui est fond, en fait, et tant qu'autres partenaires qui ont aménagé, qui ont aménagé certaines sources et des vallées, et donc il y a beaucoup de problèmes au niveau du port de l'Uberon, les problèmes dits à la présence massive de déplacés, et des problèmes qui devront trouver les réponses. Alors vous allez rester en ligne, Joseph Maliki Dogo, on va prendre ses auditeurs qui appellent sur notre standard, qui veulent aussi intervenir, donner leur point de vue sur le sujet, et de ce soir, on va aller à Konezi, dans la province de Loulaba, pour écouter cet auditeur. Patrick Ndoulika, ça m'a dépris Konezi, dans la province de Loulaba. Le premier responsable du CAE humanitaire en RDC, c'est le gouvernement congolais lui-même, qui n'a aucun programme d'assurance humanitaire à s'amuser de déplacés et réfugiés dans l'Est du pays. Le ministère de l'Affaires sociales est l'homme lui-même. Il va bien avancer des raisons de manque de financement, mais il a en réalité laissé les organisations internationales agir à sa place. Je pense que quand on est dans un compétence, sans initiative au sein des institutions de la République, on va vivre ce genre de choses, de plaintes. Je crois que la RDC doit agir, dans l'essence de mettre fin à la guerre ou à ce genre de choses. Alors, votre réaction au propos de Patrick Ndoulika Ndoulika ? Monsieur Maliki Dogon ? Oui, madame ? Oui, vous avez suivi cet auditeur de Colosy ? Oui, avant toute chose, nous devons d'abord vous exister à cause du réseau qui ne passe pas bien. Oui, la mission de gagner le bon État, c'est ça, madame ? C'est ça, c'est ça. Il revient à l'État de protéger sa population. Il revient à l'État d'accupérer sa population. Il revient à l'État, c'est donc la protection de la population. S'il y a des déplacements de population, cela est-il dit que le peuple qui se passe au niveau du territoire de Ruchung, du territoire de Macie, de partout ailleurs, aussi de la partie sud de la province, du Nord-Tibout. Si la République démocratique du Congo, si l'autorité, pouvait mettre ça à ces guerres, ça serait une manière directe de mettre ça à ces dépopulations. Mais comme nous vivons, est-ce que nous franchissons, avant que cela n'arrive, c'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo et à ces partenaires de subvenir d'abord aux besoins du genre de population qui crie, qui souffre de labyrinthe au niveau des Kanyaba-Yonga, qui n'ont pas de souhaits médicaux au niveau des Kanyaba-Yonga. Les enfants sont partout, ils sont en train d'erreur, mais les populations les plus touchées de tous ces déplacements, ce sont les enfants et les femmes. Il faut arriver à Kanyaba-Yonga pour voir comment les enfants sont victimes de beaucoup d'accidents, les enfants sont devenus des mandiaux, ils connaissent beaucoup de problèmes. Les femmes sont victimes de violences sexuelles, le BDS du Bévis, ce sont vraiment une situation. Surtout à Kanyaba-Yonga, et sur toute la partie du territoire sud du territoire de l'Ober, et dans une partie du nord du territoire de l'Ober, là je voudrais parler précisément du groupement de Kanyaba-Yonga. À côté de ça, il y en a une bonne marche qui s'est déplacée au niveau du nord-est du territoire de l'Ober-Yonga, et là nous sommes dans le groupement de Kanyaba-Yonga au niveau du Boulianus. Et donc la situation est très catastrophique, à l'attentement que le gouvernement se donne pour chasser les Némi, les droits de l'Ober-Yonga est vraiment un peu plus qu'une nécessité pour soulager la misère des populations qui souffraient. Merci, après l'Ober-Yonga, on va se rendre au Nord-Kivu pour écouter cet autre auditeur. Moïse Anguie, activiste et défenseur des droits humains depuis la ville de Goma, en province du Nord-Kivu. La situation sécuritaire et humanitaire des maires très préoccupantes ici au Nord-Kivu, particulièrement dans les périphéries de la ville de Goma, où des milliers de déplacés de guerre qui ont abandonné leurs villages respectifs, vivent les calvaires. En effet, la situation est très alarmante, d'autant plus que les gens sont très nombrés et quelques organisations humanitaires qui apportent un peu d'assistance ne parviennent pas à satisfaire le besoin énorme qu'il y a. Voilà pourquoi nous exhortons le gouvernement congolais, par le trichement du ministère des Affaires humanitaires et Solidarité Nationale, avec le concours d'autres partenaires humanitaires internationaux, de pouvoir se mobiliser pour assister à ces milliers de compatriotes. Entre États, nous demandons au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre, d'activer toutes les batteries en vue de restaurer l'autorité de l'État dans les zones sous-occupation des rebelles du 1-23, pourvu que ces déplacés rentrent chez eux pour retravailler leurs chats et élever leurs bétails afin de mieux vivre. Merci Moïse Anguille, M. Paulin Kalinga. Votre réaction? Ah, ok. Merci beaucoup, madame. Je remercie M. Moïse Anguille. Par rapport à cela, oui, effectivement, c'est ce qu'on était en train de dire, c'est pouvoir se mobiliser, au moins pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont dans des situations assez difficiles de déplacement, que ce soit dans les camps, que ce soit dans les familles d'accueil au niveau du Nord. Mais il y a déjà des particuliers, des gens qui se mobilisent pour aider, que l'on soit prêts, se déplacer dans les camps. On voit des images qui circulent sur le net, des gens qui apportent de l'eau, du bas, de la bruit, pour arriver à cette sphère, se déplacer. Oui, effectivement, il y a des gens qui se mobilisent, parce qu'au niveau, quand je prends le cas de sites et des placements qui sont tout autour de GOMA, avec le mécanisme de coordination et gestion des sites et ces déplacements-là, il y a effectivement des besoins qui sont présentés au niveau de différents acteurs, qui sont présentés au niveau de différentes institutions, et ces derniers, avec différents moyens à leur profession, ils essaient de venir en aide un peu à ces différentes personnes. Ça, c'est une réalité, et on essaie de faire avec le moyen de bon. Mais ce que je voulais souligner, par rapport à l'intervention de M. Maurice Andy, au moins, c'est cet aspect à une triple approche, qu'on est en train déjà de vouloir un peu davantage accentuer dans l'action humanitaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est bon de voir l'humanitaire, de voir l'action de paix, et de voir aussi les actions de développement. Non, c'est le terme « excuse » qui est déjà utilisé, parce que, oui, on peut venir en aide pour sauver de vie, mais il faut aussi qu'on pense à des aspects de paix, et que les gens puissent rentrer chez eux, et que cela pourra avoir beaucoup plus d'impact dans ces centres-là. Donc, c'est aussi une approche, et une façon de voir déjà au moins des acteurs humanitaires qui sont si développés actuellement, dans le sens que, oui, c'est vraiment le même message. Il faut venir en aide aux gens, et il faut qu'il y ait aussi la paix, et travailler aussi avec les acteurs de paix par rapport à ça. Est-ce que vous rencontrez des obstacles, M. Polin Moulang, à Kalinga, dans le travail que vous faites, dans le site des déplacés ? Bon, les obstacles, on peut dire, oui, comme tout travail humanitaire, effectivement, il peut y avoir des obstacles. Les obstacles, et dans quel sens ? En termes de sécurité, parce que, parfois, dans certains sites de déplacement, il y a au moins des échanges de feu qui s'effondrent tout autour, parce que toute la zone est assez surmilitarisée, si on peut dire ainsi. Et parfois, il y a aussi des personnes de mauvaise foi, mal intentionnées, qui peuvent essayer, par exemple, de s'attaquer à des déplacés autres. Et tout ça, ce sont des obstacles qu'on essaie de vivre chaque jour. Et avec l'autorité provinciale, on essaie aussi de travailler en train que, voilà, les sites soient quand même exemples de tous ces incidents de protection, notamment en termes d'échanges de tirs et consorts. Voilà au moins un des obstacles que je peux trouver là-dessus. On va écouter ce dernier auditeur. C'est un auditeur qui appelle de Mboujimaï, dans la province du Kassar-Orientan. Mais aussi que le gouvernement congolais prend ses responsabilités en accordant les ordres nécessaires et en annonce. Cela va être du calala depuis la province du Kassar-Orientan. Dans la ville de Mboujimaï, on est dans un écart vers la boutique pour ses éterres écolistes. En mon avis, il faut que les hauts commissariens des droits de l'homme tiennent compte de la situation humanitaire très dégradante de nos compatriotes. Mais aussi que le gouvernement congolais prend ses responsabilités en accordant les ordres nécessaires et en assurant le suivi aux aides allouées à nos compatriotes pour éviter les détruits d'un âge. Alors, cet auditeur voudrait que le haut commissariat des droits de l'homme s'implique dans cette affaire de la RDC, cette situation qui devient de plus en plus préoccupante en RDC, cette situation humanitaire, sécuritaire, catastrophique, dramatique. Maître Paulin Kalenga, juste une petite réaction. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, par rapport à l'auditeur, oui, il faudrait, parce que par rapport à cette situation, il faut avoir une implication de tout le monde et de toutes les instances possibles. C'est vrai, le haut commissariat de l'homme, de part des différents rapports qui sortent des temps à autre, essaye d'épiliser aussi quelque chose par rapport à ce qui s'est fait au niveau de l'Est, mais il faudrait encore davantage là-dessus, parce que cela pourra au moins donner beaucoup plus une certaine visibilité en termes de ce que nous vivons sur le plan sécuritaire au niveau de l'Est, c'est par rapport à la crise humanitaire qui s'agit ici. Donc, je suis d'accord avec l'auditeur là-dessus. Et par rapport au gouvernement, oui, effectivement aussi, c'est une implication. Et les gouvernements, on est sur terrain, et ça, je peux au moins le dire, sur terrain, au moins avec le gouvernement, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont ici, il y a une délégation du gouvernement qui est venue aussi pour donner de l'articulence et de l'aide humanitaire au niveau des scientifiques autour de la ville de Goma. Et donc, oui, ils essaient aussi de faire ce qu'il faut, mais oui, je suis d'accord qu'il faut beaucoup de moyens encore et faire davantage. On va prendre aussi ces alternates qui nous écrivent. Sans nombre, on s'ouvre en direct sur la page Facebook de Radio Capri et la chaîne YouTube de Radio Capri. François Akalala, Kananga de la province du Kassari Central, nous demandons à l'État congolais de subvenir aux besoins des déplacés, car cette guerre politisée n'engage que les efforts du gouvernement congolais. Les aides humanitaires pourront venir après, nous-mêmes d'abord. Vraiment, nos frères et soeurs souffrent et ça nous fait mal. David Ouedi, depuis qu'il y a ça, la situation humanitaire touche tous les pays du monde, mais c'est le gouvernement qui prend souvent des précautions pour apporter des solutions immédiates. En tant qu'en pareille situation, il est déplorable de constater le silence du gouvernement provincial et national. Kaité, Kananga, prospère, celui qui est la base de tout. Ce qui est la base de tout, c'est la mauvaise gouvernance de l'État, voilà, qui ne sait pas sécuriser sa population. Vous êtes tellement nombreux à nous envoyer vos questions. Nous ne pourrons pas lire toutes les réactions. Alors, Joseph Maïki-Dogo, membre de la société civile du territoire de l'UBO, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement congolais ? C'est vrai que le gouvernement a apporté son aide, vous l'avez dit vous-même, une aide insuffisante pour ces milliers de déplacés. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire de plus ça ? Oui, la ligne n'est pas très claire. De toute façon, je suivis quelques éléments de la préoccupation. Vous savez, madame, le déplacement de la population, c'est une conséquence. C'est-à-dire, il y a une chose qui n'a pas d'une niveau de jouer. C'est à ce niveau-là que nous demandons à l'État de bien vouloir jouer ce rôle, de bien jouer, de bien accomplir sa mission régalienne. Elle sera apportée. Une action, elle est bien. Comme nous sommes, le droit est fait accompli sur la situation, le placement de la situation de la population, le gouvernement a vraiment le devoir. Nous réduisons le peu plus bien. Le gouvernement a le devoir de se mobiliser pour se mobiliser au besoin de cette population à détresse. Et quand le gouvernement et ce partenaire se mobilisent pour soulager le besoin de cette population, devra tenir aussi compte de la situation de famille et d'accueil. La situation de déplacement de la population n'a pas seulement touché. La population a déplacement, mais cette situation touche également les familles et d'accueil. Imaginez-vous, avec les multiples vêtements de déplacement, vers Kayabayonga, je m'excuse, vers le même bon signe de l'isoler, le gouvernement est reconnu de surcharge. Une famille qui pouvait consommer 10 kg de nourriture, une famille qui pouvait consommer 10 kg de nourriture, aujourd'hui la consommation est allée au double, même au triple. C'est pour cette raison que, après ça, on s'amie de déplacer, il y a envie de jeter aussi un couple. aux familles de déplacer parce que cette population touche partout. Il y a aussi le cas des coopératives agro-pastorales dans le territoire de Loubero, qui sont également touchés. Les d'agents alimentaires, les aliments qui étaient destinés à l'économie ont été touchés. Et même, notre structure, comme les églises et les écoles, aujourd'hui, imaginez-vous, les écoles qui hébergent qui hébergent les déplacés, connaissent des difficultés énormes. Les églises qui hébergent des situations, des destructions énormes. Et donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo, les partenaires humanitaires, doivent se mobiliser davantage pour voir dans quelles mesures aider ces populations. Et bien, à part ça, voir comment réhabiliter ces structures qui sont touchées par les mouvements des déplacés. Les affaires connaissent des situations particulières, comme les femmes. Nous l'avons les mêmes affaires. Il y en a beaucoup d'affaires qui m'accompagnaient. Il y a beaucoup d'affaires sur le type de groupes armés. Il y a beaucoup de femmes qui ont commis des violences, des cas de violences sexuelles. Celles-ci devront avoir un accompagnement particulier. Merci. Il faut conclure. Les vieillards, il y a aussi les personnes visées avec handicap qui connaissent des problèmes qui doivent aussi être, qui doivent aussi avoir des réponses spécifiques. Voilà, madame, la situation. Les humanitaires aussi du territoire de Louber, c'est une situation qui vaut la peine d'avoir un oeil rapide et regardant pour que la situation puisse être et sauver avant que le pire n'arrive. Merci, Joseph Malikidogo. On va considérer cela comme votre conclusion. Sokrat Akili, Moulinda, depuis Bukiavou, bonsoir, madame. Nous pensons qu'il est impérieux au gouvernement de mettre en place un budget spécial destiné à l'encadrement des déplacés de la région de l'Est de la République. Le temps que cette situation amère puisse se résoudre, c'est vraiment triste que l'on puisse décaisser des milliers de dollars pour l'installation des députés nationales dans un pays où la population meurt tous les jours. Notre gouvernement doit avoir un peu d'humanisme dans sa manière de faire. maître Poulin Kalenga, vous allez aussi conclure. Que pensez-vous de l'idée de Sokrat Akili qui pense qu'il est impérieux de mettre en place un budget spécial destiné à l'encadrement des déplacés? OK. Merci beaucoup, madame. Par rapport à ça, oui, c'est une idée qui pourrait aider les déplacés internes parce que cela permettra au moins d'avoir suffisamment de fonds pour leur venir en aide parce que ce qui est vrai était une réalité même dans les fois passées. Au niveau gouvernemental, on a affecté que les années passaient quelques 0,2% sur le budget national. Comprenez un peu que cela n'a pas vraiment assez d'impact par rapport à la réponse humanitaire. Donc, le gouvernement affecte beaucoup plus par rapport à ça et qu'on vienne en aide aux personnes. Et comme c'est ma conclusion, madame, je voudrais en profiter pour encore une fois donner le mot clé des personnes déplacées. Ils le veulent la paix. Ils le veulent rentrer chez eux. Ça, c'est le mot clé par rapport à ça. Et donc, oui, aidons les personnes mais surtout que l'on fasse le mieux pour que ce personne rentre chez elles et vive en paix. Et aussi, je voudrais insister aussi sur l'aspect éducation. Chers auditeurs et auditrices, si nous ne faisons pas attention, d'ici 5 ans, 6 ans, nous aurons en face de nous des enfants qui n'ont pas fréquenté l'école et qui n'ont pas assez assez de protection par rapport à leur enfance et ça sera un risque majeur pour toute la RDC. Voilà au moins le mot clé que j'avais aussi à glisser pour conclusion. Merci, Maître Paulin Kalinga. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Vous allez nous excuser pour la qualité des lignes téléphoniques qui n'étaient pas très bonnes. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée dans cette émission. William Nungamba, Dona Madimba, Clemon Tchimanga, Jonathan Falani, Harvey Vokia, présentation et coordination qui l'écoutez. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix. de la paix.